Excel, les graphiques de type courbe. Ce tableau représente les nombres de tickets vendus d'une école de ski. L'école de ski est ouverte de la première quinzaine de décembre à la fin de la première quinzaine du mois d'avril. Nous avons des quinzaines ici, c'est pour ça que le symbole est Q. Il y a trois types de tickets que nous vendons. Nous vendons les tickets collectifs, les tickets privés et les tickets groupes. Chaque type de tickets ont un coût différent. Un ticket collectif vaut 30 euros, un ticket privé vaut 80 euros et un ticket de groupe vaut 400 euros. Il s'agit tout simplement de types de tickets différents. Les tickets collectifs, c'est lorsque vous intégrez un groupe. Le ticket privé, c'est lorsque vous louez le moniteur de ski rien que pour vous. Et le ticket de groupe, c'est lorsqu'on loue le moniteur de ski à un comité d'entreprise, par exemple. Donc, ce que je voudrais faire, c'est faire une représentation de type courbe. Pour faire un graphique, on va sélectionner les données avec les titres de colonne et les titres de ligne. Ensuite, on va aller dans le menu insertion et on va choisir le graphique qui nous convient. Ici, je voudrais faire des représentations de type courbe. Les courbes sont ici. Si j'ouvre le menu, on trouve en fait beaucoup de possibilités. D'abord des courbes, ou bien des R. Une R, c'est rien d'autre qu'une courbe qui est coloriée en dessous. Donc, ce sont les mêmes types de graphiques. Ensuite, il y a une séparation entre les courbes 2D et 3D, courbes R2D et R3D. Je vais donc expliquer juste les courbes 2D puisque c'est là que l'on a le plus de cas de figure. Les autres sont des variantes. Dans les courbes 2D, en fait, on a deux paquets de trois graphiques. En fait, les trois premiers sont identiques aux trois derniers. La seule différence, c'est que les points sont représentés. Les valeurs du tableau sont représentés ici et matérialisés par des points. Donc, en fait, on n'a que trois variantes et sur ces trois variantes, nous n'avons que le premier qui conviendrait. Ici, nous avons un graphique qui nous convient puisqu'en fait, nous avons pour chaque colonne le nombre de tickets vendus. Le deuxième ne convient pas du tout. En fait, ce deuxième graphique, ce sont des courbes empilées, c'est-à-dire que la courbe bleue représente bien le nombre de tickets collectifs, mais la courbe rouge représente le nombre de tickets privés plus le nombre de tickets collectifs. C'est la somme des deux qui représente. C'est pour ça que la rouge est toujours au-dessus de la bleue. Enfin, la courbe verte représente le nombre total de tickets vendus. Le troisième type de graphique ne convient pas du tout non plus puisqu'en fait, c'est un graphique empilé comme le précédent, mais mis en pourcentage, c'est-à-dire que la courbe bleue représente le nombre, le pourcentage de tickets vendus par rapport au total vendu, donc la part de marché finalement de ces tickets collectifs. Ainsi, la première quinzaine de décembre, on voit que les tickets collectifs représentent 80% des ventes de tickets. La barre rouge, c'est la somme des tickets collectifs et des tickets privés ramenés en pourcentage. Donc, on voit qu'en première quinzaine de décembre, la quasi-totalité des ventes de tickets est représentée par les tickets collectifs et les tickets privés, puisqu'en fait, on est quasiment à 100%, on est à 98%. Et la barre verte, elle, est une droite qui est toujours à 100% puisque ça représente le nombre total de tickets vendus. Donc, bien entendu, ce type de graphique ne convient pas à ce type de tableau. Alors, il faut que je fasse un choix. Je vais donc choisir le quatrième. Le quatrième, c'est une variante du premier. Il va simplement représenter les points en plus. Je vais maintenant mettre un titre du graphique. Je rappelle qu'un titre est obligatoire pour chaque graphique. C'est pour ça que l'option est présente avec écrit titre du graphique. Donc, pour qu'on pense à mettre un titre, on va mettre évolution du nombre de tickets vendus en 2022. Le nombre de tickets vendus en 2022, ça va être trop lancé. Voilà. Ce que je voudrais ensuite faire, c'est peut-être ajouter des légendes, pas des légendes, des titres à mes axes. Donc, pour ajouter un titre à des axes, on va sélectionner le graphique. Et puis, dans l'onglet création, on va aller ajouter un élément graphique. Et là, je vais rajouter titre des axes horizontales principales. Et là, je vais pouvoir dire qu'il s'agit de l'année de la saison 2021-2022. Et puis, je vais aussi donner un titre du graphique, un titre des axes verticats pour rappeler que ce sont des nombres de tickets et que ce n'est pas un chiffre d'affaires. Donc, on va bien mettre nombre de tickets avec un S. Voilà. Donc là, j'ai mis mon titre de graphique. Là, j'oublie un O d'ailleurs. On va le retaper. J'ai mis un titre de graphique. J'ai mis un titre à mes axes. J'ai une légende. Cette légende est par défaut en bas, mais je voudrais la mettre à droite. Dès que je le clique, il ouvre un panneau qui s'appelle format de légende. Je vais indiquer que je le veux à droite. Ensuite, on va aussi demander à ce que l'axe des ordonnées est un maximum de 700. Vous voyez que de 700 à 800, ce sont des valeurs vides. Moi, je voudrais utiliser toute la hauteur finalement pour mon graphique. Donc, je voudrais qu'il s'arrête à 700. Donc, je vais me cliquer sur l'axe des ordonnées. Et là, je vais cliquer sur le petit graphique. Ce sont des onglets en fait. Ce sont des onglets. Et là, je vais cliquer sur l'onglet graphique pour dire que le maximum est de 700. Là, je pourrais régler aussi l'unité principale. Si je ne voulais pas un pas de 100 en 100, mais un pas de 50 en 50, je mettrais 50 simplement. Et puis, dernier point, je vais essayer de mettre de mettre un dégradé de couleurs à mes axes, à mes séries. Alors, pour cela, par exemple, celle-ci. On va essayer de mettre des apicots de 3. Voilà. Ces ventes-là, je voudrais vraiment les surveiller. Et en fait, je voudrais un bleu foncé lorsque l'on est en haut et puis un bleu très clair lorsque l'on est en bas. Ça me permettra, comme ça, de faire des variantes de couleurs. Alors, pour faire cela, on va juste prendre cette série-là qui s'intitule les tickets collectifs et puis on va aller gérer la mise en forme. Donc, on retourne sur le petit pot de peinture et là, on ne va pas faire un trait de type automatique, mais on va demander un dégradé de couleur. Alors, cette courbe-là, ce que je voudrais faire dans mon énoncé, on dit que vert quand les ventes sont hautes et puis on va mettre du rouge quand elles sont basses. Et puis, au milieu, il faudrait que ce soit bleu. Donc, une fois que j'ai mis dégradé, ici, on voit que par défaut, c'est blanc. Donc là, on va dire que je veux du vert. Donc, je sélectionne bien celui-ci et je vais mettre un dégradé vert. Quand elles sont basses, je veux un dégradé rouge. Je ne veux pas quatre points, je n'en veux que trois. Donc, j'en sélectionne un et je le supprime. Et quand elles sont normales, donc vous voyez, je le mets au milieu. Et là, quand elles sont normales, je les veux bleues. Voilà. Donc, on s'aperçoit. Alors, par contre, j'ai du vert. Celle-ci, ça serait peut-être plus pratique si je ne la mettais pas verte, mais que je la mettais orange, par exemple. Et celle-ci, que je ne la mettais pas rouge, mais il me faut des autres couleurs. Il ne faut pas que j'utilise ces trois couleurs de base. Je la mettais violette. Voilà. Donc, on voit que pour les tickets collectifs, quand on a des valeurs basses, on est en rouge. Quand on a des valeurs moyennes, on est en vert. Et quand on a des valeurs hautes, on est en bleu. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Voilà la croissance. On l'a bien en vert. On pourrait aussi rajouter, si on avait envie, d'autres valeurs, d'autres points. On pourrait mettre là. Là, je vais remettre un autre en bleu. Ce qui me permet juste de faire ressortir la valeur rouge ici et la valeur verte ici pour la grande croissance. Alors là, on ne voit quand même pas bien ce vert. Donc, on va peut-être rectifier. On va revenir là sur le pot de peinture. Et on va en laisser que deux. Je vais enlever le vert. Ainsi, quand les ventes sont faibles, on est en rouge. Quand les ventes sont fortes, on est en bleu. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. Merci.